Bonjour, bonjour. Alors Michel, quelles recettes de légumes steaks faisons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons faire du riz aux lentilles. Pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. Michel, c'est une recette originale. Oui, c'est une recette exotique. Où on cuit du riz avec les lentilles. Avec les lentilles. Et quelles lentilles ? Des lentilles corailes. Des lentilles corailes. On met 50 g de beurre dans un poêlon ou une cocotte. On va le faire mousser. Il faut qu'il mousse. Toi tu aimes ce qu'il mousse. Moi j'aime bien ce qu'il mousse. Toujours, il faut de la mousse. On va mettre un oignon moyen, haché finement. Haché, oui. On va mettre le gingembre haché. Alors une bonne cuillère à café. Bonne cuillère à café, oui. Le gingembre frais, oui. La carotte. Une carotte coupée en petits dés. Coupée en petits dés, oui. Haché. On va mettre la cannelle avec. Un bâton de cannelle. Un petit bâton de cannelle. L'ail, l'ail haché. Deux gousses d'ail haché. Deux gousses d'ail, oui. Deux petites. Et le clou de gira. Et le clou de gira. On fait suer. On fait suer. Sans coloration. Sans colorer. Deux, trois minutes. Alors pour cette recette, il faut choisir une cocotte ou un poêlon assez évasé. Pour que la cuisson se fasse rapidement. Et que le riz et les lentilles absorbent bien l'eau. Alors pendant que la garniture aromatique étuve, on lave 200 grammes de lentilles coraille. 250 grammes de riz, mais pas n'importe quel riz. Non, du riz basmatique. Les légumes sont étuvés. Et on va y rajouter donc les lentilles. Les lentilles, alors bien laver. Ce qui enlève l'excès d'amidon. C'est joli ces lentilles. Ah, elles sont belles, elles sont superbes. Et on rajoute le riz. Lavé également. Lavé également. On mélange bien ? On mélange. Une fois qu'on aura enrobé le riz et les lentilles de matière grasse, on va rajouter l'eau. Alors là, il faut être précis. Combien d'eau il faut rajouter ? Alors c'est trois fois le volume d'eau en fait. Donc ça fait un litre 350. Un litre 350. Voilà. D'eau froide. D'eau froide. Ceci, on va rajouter donc le curry et le poivre de cayenne. Alors le curry, une demi-cuillère à café ? Une demi-cuillère, oui. Si on aime bien l'épicé, on peut la mettre. Et donc le poivre de cayenne, c'est pareil. On ne met pas tout. On ne va pas tout mettre là, on va mettre la moitié. Deux petites pointes de couteau. Voilà, on va l'assaisonner avec du sel. Alors, il faut quand même préchauffer le four. Ah, il faut préchauffer le four sur 180 degrés. 180 degrés. On arrive à ébullition. On va baisser un petit peu le feu pour faire juste frémir. On va mettre le couvercle. On met dans le four préchauffé à 180 degrés pendant combien de temps ? Pendant 20 minutes. Quand le riz est cuit, on sort du four et on rajoute dedans 50 grammes de petits pois cuits à l'anglaise. C'est-à-dire cuits dans de l'eau bouillante. Quand ils sont cuits, on les égoutte, on les rafraîchit. Une tomate mondée, coupée en petits dés. On retire le coulis de giraffes et le bâtonnet de cannelle. Et là, tout en remuant, on va rajouter la crème de coco qui va lier. En fait, ce sera un bel accompagnement pour un poisson ou pour une volaille même. Voilà, on va faire la finition avec quelques feuilles de coriandre qu'on va repartir. Et on met le bâton de cannelle. Et on va remettre le bâton de cannelle pour la décoration. Michel, une recette à influence indienne. Oui, et que je conseille d'agrémenter de gambas. Au revoir. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. – Sous-titrage FR 2021